Bonjour. Je salue particulièrement tous mes amis présents ici. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense à ma complice et amie Roland-Causs. Je pense à Brigitte Perez qui vient de fort loin. Michael Sextique, mon éditeur. Et j'en oublie. Bien sûr, Christine. J'ai préparé quelques pages pour tenter de ne rien oublier, si c'est possible. Et une petite présentation en disant dans ma relation à Gallimard, qui ne s'appelait pas Gallimard Jeunesse, mais en 1975. La rencontre avec Pierre Marchand, Jean-Olivier Leron, puisque ce sont les deux cofondateurs de ce qu'il va devenir Gallimard Jeunesse. Pierre Marchand, grand éditeur, qui nous a quittés en 2000 ou 2001. Curieusement d'ailleurs, très peu de temps après avoir quitté la direction de son poste de grand éditeur chez Gallimard. Il a repris ses activités, continué ses activités chez Gallimard. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Achète Gauthier Langro. Et d'ailleurs, un des premiers livres qu'il a édité, qui porte la marque, Achète Gauthier Langro, est un petit album qui a pour titre Couleur Chagrin. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait vu parce que Pierre est mort en 2001 et nous nous étions rencontrés chez Gallimard. En gros, en 2000. Et lorsqu'il a fait appel à moi, dans les années, au début des 74-75, la collection Enfantimage n'existait pas encore. Je pense d'ailleurs que le titre Enfantimage a été extrait d'un texte, d'un poème de Claude Roy. Et j'ai noté, en si peu de temps, Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron offrent sur un plateau la chance incroyable et l'honneur d'illustrer Marguerite Ursona, Claude Roy, Michel Tournier, Le Clésio et bien d'autres classiques. qui étaient quand même assez formidables et Henri Bosco également. J'ai, il n'y a pas longtemps, toujours en relation avec ses débuts, puisque le premier travail d'illustration pour Pierre Marchand et Gallimard, c'est un petit guide des arbres. Alors, la date, collection dirigée par Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, c'est 1974. 1975. Et très vite, il a aimé ce guide et très vite, il m'a confié pour la collection, la toute nouvelle collection qu'il avait inventée, des grands textes illustrés, des grands albums. « L'enfant et la rivière » dans Henri Bosco. Alors, j'ai réalisé ce travail qui a été très important et en relativement peu de temps. Et il m'a, dans la foulée, demandé d'illustrer « L'enfant et la rivière » pour Folio Junior. À la fois, l'enfant et la rivière, enfin, cette commande m'a beaucoup, beaucoup marqué, bon, a été très, très importante pour moi et sur le plan de la créativité, de l'image et des choses à inventer. J'ai noté ici que, pour revenir à Marguerite Ursena, j'avais lu dans les années 60 « Archives du Nord » et « Nouvelles Orientales ». Loin de me douter qu'un jour, il me serait offert d'illustrer ce conte, lorsque presque vingt années plus tard, ce fut une réalité. L'enjeu était tel que mon dessin et mes couleurs se métamorphosèrent. C'est mon travail à partir, déjà un peu « L'enfant et la rivière », mais pas tellement finalement. Mais le fait de devoir illustrer Wang Fo a modifié mon approche, mon dessin, la conscience que j'avais et les responsabilités qui m'étaient données. D'illustrer un texte de Marguerite Ursena. Donc, les couleurs, le dessin se métamorphosent. Et sur le plan technique, en partie, à ce moment-là, grâce à l'utilisation de l'aquarelle, j'utilisais les encres de couleurs qui ne sont pas fixes à la lumière. J'ai comme ça des illustrations des années 60 qui se sont restées trop longtemps à la lumière. J'ai même réparé un dessin que j'avais offert à des amis et la couleur avait disparu. J'utilise l'aquarelle de Newton sous les conseils d'Alain Le Folle, grand illustrateur, mort prématurément dans les années 80, qui me dit « Laisse tomber les encres et utilise l'aquarelle ». Et également un papier, un papier dont la production a disparu, qui était vendu rue Bréa, chez Le Fèvre-Fouanet. C'est une grande, petite, grande maison de fourniture pour le dessin, les pastels en particulier, les pinceaux, les carnets, les premiers carnets. Je les ai achetés chez Le Fèvre-Fouanet. Donc, ce papier d'arche a disparu, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai encore pas mal de feuilles. Et pour moi, c'est toujours un acte grave de tendre ces papiers sur mes planches à dessin. D'abord parce que je pense à cette période-là, à Le Fèvre-Fouanet qui me donnait des conseils aussi sur la préparation des papiers, comment les tendre, parce que quand on utilise l'aquarelle, il faut tendre les papiers sur les planches. Alors, j'ai noté ici, sur cette page, la liste des thèses qui ont été, y compris celles de Christine, qui ont été réalisées sur mon travail sur Wang Fu. Alors, il y en a, il y en a peut-être plus, mais j'en ai noté quatre. En 2005, Georges Lemoyne, donc ça c'est Christine, illustré la littérature au XXème siècle. J'ai jamais trop compris pourquoi il y avait eu l'imité au XXème siècle. Parce que ma directrice de thèse a choisi le titre. 1970-1980, un tournant dans l'histoire de la littérature jeunesse du livre pour enfants à la reconnaissance d'une écriture contemporaine. Caroline Pedrosa, Mémoire de l'être moderne, Master 2, sous direction de Guy Larou, Université de Toulouse, Le Mireuil, en 2006. 1999-2000, lecture d'une oeuvre intégrale en classe de 6ème. « Comment Mon Faux fut sauvé », récits de la littérature jeunesse pour réhabiliter le rôle de l'illustration dans la littérature jeunesse. Sophie Serdon, je ne sais pas si c'est la petite fille ou la petite fille du boxeur. Cynthia Zanet, P-L-E ou P-L-C, deux lettres modernes, tutrice de mémoire, Monsieur H. Rock. 1998, l'influence japonaise sur l'album illustré français, et c'est sur trois créateurs contemporains, Michel Nitti, qui est une grande illustratrice, Frédéric Clément, que vous connaissez, et Georges Lemoyne. « Mémoire de DEA », rédigé sous la direction de M. Jean Perron et de l'autrice de la thèse et Casimi Okura, Université Paris-Nord, DEA, études littéraires, francophones et comparées. Donc, j'ai ici une lettre que Marguerite Thierssenet a écrit, qui est datée du 19 avril 1979, achetée d'imprimer de la première édition dans la collection Enfant d'Images, 4 octobre 1979. Donc, elle ne voit pas l'ouvrage réalisé encore. Alors là, je suis en train de me tromper, c'est une lettre qu'elle m'adresse à moi, parce que la lettre de... Je vais ressortir la lettre à Claude Gallimard. L'adresse adressée par Marguerite Thierssenet, Claude Gallimard. M. Claude Gallimard, édition Gallimard, Saint-Cruz-Sébastien-Bottin, 75-007, Paris. Petite plaisance, Nord-Est, Arbor, Maine, 04-662, USA. Chers messieurs et amis, je vous remercie de votre lettre du 13 avril, m'entretenant de Wong Fu. Et vous voudriez bien me demander des nouvelles de ma santé. Vous vouliez bien me demander des nouvelles de ma santé. Je pense que cette lettre a dû se croiser avec la mienne, du 7 où je me disais que j'allais mieux, tout en ressentant encore quelques fatigues. Vous me dites que Pierre Marchand, directeur des Enfantiliages, souhaite publier le texte en entier de Wong Fu et ne trouve pas trop difficile pour son public d'environ 10 ans. Son expérience à ce sujet est sûrement plus grande que la mienne, quoique le style du discours de l'empereur, en particulier, me paraissent bien sophistiqués pour des lecteurs si jeunes. Il m'avait semblé aussi que ce texte est bien long pour le format des Enfantillages, imprimé d'habitude en assez grand caractère et où il faut prévoir beaucoup de place pour l'illustration. Pour ces raisons et aussi par curiosité de ce que donnerait l'expérience, j'avais déjà refait un Wong Fu raccourci de moitié, bien que toute la fin, c'est-à-dire l'épisode merveilleux proprement dit, nait, elle, était en rien abrégé ou changé. Je vous envoie 6 juin, c'est cette page qui continue à me paraître préférable pour un public d'enfants. Votre décision, bien entendu, sera la mienne. Ce qui m'apporterait beaucoup, c'est que ce conte soit illustré dans le style poétique du livre de Desnos sur les arbres, qui est une réussite charmante, ou de la petite marchande d'allumettes, et non dans le style plus ou moins Walt Disney, d'autres volumes de la collection. Malheureusement, c'est revenu. Une chinoiserie, en somme aussi fantaisiste qu'on voudra, comme le texte lui-même, qui prête à des courtisans Han les nattes des Manchus. C'est une belle lettre, bien amicalement à vous. Marguerite Ursenar, Marguerite Ursenar. J'avais demandé, dans le courant de l'année 1999, à Antoine Gallimard, s'il serait d'accord pour que toutes les nouvelles, les dix nouvelles, soient illustrées. Voilà sa réponse. J'ai été sensible à votre lettre, donc 10 septembre 1999. Notre rencontre de juin dernier dans les jardins de la maison m'a fait plaisir. Croyez que j'apprécie vos créations et que vous êtes parmi ceux qui ont contribué à la réputation de Gallimard jeunesse. En ce qui concerne les nouvelles orientales de Marguerite Ursenar, j'en ai parlé à Yannick Guillou, exécuteur testamentaire de l'auteur, qui ne souhaite pas une édition illustrée, donc en 1999. Je sais que vous avez deux projets en cours avec le secteur jeunesse, Paouana de Le Paysio, et un conte d'Espérouel, Le Prince Heureux, dont je m'en réjouis. Soyez assuré, cher ami de mes fidèles sentiments. Antoine Gallimard. Voilà. J'ai reçu en 1979, là elle avait vu ou encore, dans Enfants d'Images. Quatre reçus en décembre 1979, de Marguerite Ursenar y est photographié en compagnie, c'est moi qui prends cette note, d'un beau chien cocaire. Comment mon fou fut sauvé, paru dans la collection Enfants d'Images en octobre de cette même année 1979. Message au dos de la photographie. Voilà la jolie photo. Les sentiments. Avec mes bons voeux, Marguerite Ursenar. Faute d'avoir trouvé une image chinoise, attention, je m'envoie moi-même. Procédé toujours un peu pompeux. Mais, je tenais à remercier pour le bon travail. Voilà. Alors, donc une lettre un peu plus tardive. Lettre de Marguerite Ursenar à Georges Lemoyne, non datée. 78 ou 79, toujours la même adresse, petite plaisance. Monsieur Georges Lemoyne. Cher monsieur, je m'excuse de mon retard à répondre, mais j'ai été surchargé cet an dernier. Je suis heureux que vous aimiez au Wank Fo, au point de vouloir l'illustrer davantage. Et je vous souhaite bonne chance dans ce projet. Peut-être parmi les images possibles, une de celles que j'aurais le plus souhaité est celle de Wank Fo Ilin dans la barque, en plein large. Ce que j'ai fait. Quittant définitivement le cruel monde humain. Seulement, je crois que vous aurez du mal à persuader Gallimard de publier une édition illustrée dans la série d'Imaginaire, où je ne connais aucun autre qui le soit. Les séries de ce genre ont leur physionomie à elles. Et en volume illustré, paraîtrait peut-être, et à juste titre, je crois, une sorte de dissonance dans la collection, donc, l'Imaginaire. Je me demande aussi si le dernier amour du prince Genji, qui est dans une des dix nouvelles, convient à Enfantimage, l'un a compris. Franchement, je crois que non. Psychologie amoureuse, un peu trop sophistiquée. Ce qui me semble, c'est que ces deux contes, les deux seuls contes extrême orientaux du volume, pourraient servir de texte à une édition de luxe. J'ai sans cesse découragé les éditions de luxe illustrées d'Adrien, les mémoires d'Adrien. Parce qu'en fait, j'ai séparé il y a plusieurs pages. Parce que seul importe, à mon avis, en un tel sujet, le document authentique, à condition qu'il soit présenté avec goût et décrassé de l'atmosphère de musée, ce qui me paraît être le cas dans la très belle édition illustrée de photographie faite sous ma direction chez Gallimard. Chez Gallimard. Pour Nouvelles-Orientales, ou pour quelques contes tirés de celles-ci, le principe de l'édition illustrée me paraît désirable. Peut-être pourrez-vous en parler, mademoiselle Débarque, Débarque, qui s'occupe chez Gallimard de ce genre d'édition, et pourrait-elle en suggérer l'idée à certains promoteurs d'éditions de luxe ? Je souhaite que vous aboutissiez bien sympathiquement à vous, Marguerite Ursenard. Donc, beaucoup plus tard, en 2010 ou 2011, je suis revenu à la charge avec l'idée d'illustrer, je ne sais pas où est le volume, il est là, ce volume qui est paru, où toutes les nouvelles sont illustrées en 2016. Donc, au début de l'année, en 2010 ou 2012, j'ai demandé, je suis revenu, disons, sur cette idée, et j'ai demandé à mon ami Alban Cerisier, qui est auteur historien des éditions Gallimard, et là, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdiction ou d'empêchement d'illustrer les Nouvelles Orientales. Il m'a dit, oh, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, il a cherché, il m'a dit, c'est possible, on peut le faire, il n'y a pas d'empêchement. Donc, Antoine Gallimard a donné son OK, et je me suis passé à l'illustration de ces nouvelles. J'ai illustré à nouveau un faux, de trois dessins, qui sont reproduits en pleine page comme ça. Chaque nouvelle est illustrée de trois ou quatre dessins, et le dernier amour du prince Genji. Le sourire de l'arteau, le lèvre de la mort. Je regarde quelques yeux. Donc là, j'ai apporté. Sortie de l'emplaceur. Le deuxième dessin. Moi, j'ai reçu aussi, évidemment. ... C'est tout de même. Sur là, j'accepte de mentionner. Le départ, la disparition. Voilà. Donc, il y a 25 dessins. Et j'ai apporté, je ne peux pas les décadrer, une des illustrations originelles de comment on trouve. J'ai illustré un autre conte pour enfantinage, qui est Notre-Dame des Irlandelles. Qui est dans le recueil. Qui n'a pas été réécrit. Qui n'a pas fait l'objet d'une réécriture. Pardon ? Qui n'a pas fait l'objet d'une réécriture. Non, 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 non. Ni d'une réédition, d'ailleurs. Ni d'une réédition, parce qu'il a rencontré loin de... qui est une belle édition coréenne. Très jolie. Très jolie édition coréenne, avec une belle... Avec un recadrage des images, mais un heureux recadrage. Sur le plan de la mise en page, c'est même mieux que de l'enfantinage. ... C'est souvent le cas. Il y a une édition... ... ... ... Cette édition-là, parue à peu près en même temps que l'enfantinage en France, c'est... ... 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 Si j'ai encore le temps, je voudrais vous lire deux petites choses, à moins de les trouver, à moins de ne pas les trouver. ... ... ... ... ... ... C'est une lettre que Jean-Marie Le Crézio m'a adressée... ... ... ... ... ... ... ... qui lui fait allusion à un grand-fou. Cher Georges Lemoyne, Quelle belle histoire que celle de vos dessins, qui parle d'herbes et d'arbres, de pierres et de sable, de fumée, de nuages, de reflets dans les yeux des jeunes filles et des rides au point des yeux des vieux sages. C'est... ... ... Oui, votre projet d'illustrer le peuple du ciel, ce qui s'est réalisé, m'enthousiasme, et l'idée de vous revoir me ravit. Que cela soit le plus tôt possible, cet hiver ou ce printemps. Croyez à toute ma fidèle et mérative proximité. Jean-Marie Meclésio. Et j'ai beaucoup de mots, de messages écrits de Claude Roy, avec qui j'aimais énormément travailler. Mais lui me renvoie à l'ascenseur. Cher Georges, c'est 1977. J'aime travailler avec vous parce que j'aime marcher dans vos campagnes, habiter vos maisons, jouer avec vos amis. Ce dessin, j'y reste. Je vous rencontre au point. Libre, nous parlons, on est bien, je vous embrasse. Bon droit. Et pour finir, si vous me permettez, je crois que j'ai fait le tour. Presque des documents que j'avais rassemblés. J'ai travaillé 15 jours là-dessus quand même. C'est un petit texte qui fait partie d'une série que j'appelle, que j'ai donné comme titre générique, carte postale. Celle-ci est de 2018. Donc je l'appelle Claude Roy, ma carte postale. Je l'ai dédiée à Antoine Gallimard. Il pleut. Je cours abrité dans un bois alors que nous sommes à Paris, non loin du numéro 5 de la rue Sébastien Bautin, NRF. Ici même, devant la lourde porte d'entrée, cette si célèbre adresse. Puis je me trouve face au reste d'une sorte de bunker. Bunker des lettres. On peut parfois y apercevoir le fantôme de Gaston Gallimard. J'entre. Le bunker est vide. Je reviens sur le trottoir. Plus trace de bois. La pluie a cessé. La porte s'ouvre. Claude Roy apparaît. Réunion du comité de lecture terminée, nos sons à l'art dit. Il est entouré d'amis, mais doit rejoindre l'hôpital. Je m'approche de lui. Sa pâleur m'effraie. Il m'adresse la parole de sa voix rocailleuse par un excèdement si douce. Il prend le temps de me dire, Georges, il faudra que nous fassions un nouveau livre ensemble. Je ne sais que répondre, me contentant seulement de sourire, comme cela m'arrive parfois. Ce sourire, tenant lieu d'un sentiment. Le petit groupe se reforme sur le trottoir, passant en somme du sombre hall d'accueil de la clarté vive de la rue. À la clarté vive de la rue. Claude est toujours là, volubile, affairé. Quelques secondes s'écoulent. Je n'oublie ni son visage, ni sa façon de me regarder. J'entends à nouveau. Georges, il faudra que nous fassions un nouveau livre ensemble. Le poète ouvre la voie. C'est toujours comme ça. Pas davantage de paroles, uniquement le regard. Quelques instants, presque rien. Très peu de notre temps. Mais des saints naissent dans le sillage des mots. Le poète est là, en filigrane à chaque page. Le timbre de sa voix filtrant à travers la substance phonétique des syllabes. Les dessins se déploient dans la clarté d'un espace scénique, lignature. Page du livre, théâtre de poche. Nous sommes devant la lourde porte du numéro 5 de la rue Sébastien Votard. Nous nous y croisons pour la dernière fois. Proème de Claude Roy. Quelqu'un me parle dans la durée indéterminée du rêve de la nuit passée. Est-ce un moineau ou un ouvreuil ? Est-ce un merle ou un rano ? Ce n'est que Claude Roy qui vole, c'est l'appris récemment. Il croit qu'il vole, mais il rêve. Il croit qu'il fait jour, il fait nuit. Il se croit flanant dans le ciel, il est endormi dans son lit. Il aimerait avoir des ailes, il aimerait être immortel. Claude Roy. Merci. 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...